Alors, dans cette troisième vidéo sur Kahoot, je vais vous présenter comment créer un jeu, un jeu questionnaire. Alors, première des choses, en haut à droite, lorsqu'on est sur kahoot.com et qu'on s'est branché, on va tomber sur Play, alors on clique, on choisit de faire un nouveau jeu. Évidemment, il y aurait plusieurs fonctions, je vais vous montrer seulement la première, vous pourrez trouver d'autres vidéos si vous avez vu d'aller plus loin. Première des choses, bonne habitude, aller en haut dans Settings pour indiquer, par exemple, qu'est-ce que vous faites, le titre, vous pouvez mettre une description, il va s'enregistrer dans vos Kahoot, on parle en français. En fait, moi, je veux faire des jeux qui sont ouverts au public, alors le lien sera disponible, on pourrait choisir une musique. Alors, une fois que c'est fait, je pourrais aussi mettre une image, si je veux aller dans ma librairie et je veux que mon, mon, j'ai pas dû marquer dans ma librairie, je m'excuse. Alors, allez ici et allez me chercher une image, donc, qui me servirait. Je vais en prendre une ici, tout simplement pour les besoins de la cause, alors je peux mettre mon image. Alors, je fais Done, j'ai donc mes settings maintenant pour le questionnaire, vous voyez que l'enregistrement se fait automatiquement dans mon brouillon. Alors, ma première question est déjà ouverte, si vous voyez à droite ici, vous avez en version gratuite deux types de questions. Les questions à choix de réponses avec quatre, quatre choix de réponses ou des vrais ou faux, où on verra tout simplement apparaître deux couleurs en bas. Alors, c'est les deux seules options qui sont gratuites. Alors, on tape notre question, question 1 ici. On peut aussi ajouter un média, donc on nous propose d'aller à l'envoi de notre choix pour aller choisir, par exemple, nos images. Alors, si je vais dans images, ça va être simple et je choisis quelque chose. Sur une image. Alors, j'aurai une image ici. Je vais rentrer mes choix de réponses, donc les quatre choix de réponses. Je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Et une fois que je vais rentrer mes quatre choix de réponses, vous allez voir que mes petits cercles sauts, c'est que je dois indiquer qu'elle est la bonne réponse. Alors, je clique. Dans le cas des gratuités, on ne peut qu'avoir qu'une bonne réponse. Alors, on a choisi notre type de question. On peut ici faire varier le temps de réflexion des élèves. Alors, 20 secondes, s'il n'y a pas de grande démarche à faire, c'est un bon temps, mais vous pourrez faire vos effets. Puis, on peut aller jusqu'à 4 minutes. Alors, on voit que même, je pense que si je n'avais pas mon enregistrement, je pense que maintenant, on a la possibilité de pas mettre des fins. On peut jouer avec des points où les élèves amènent jusqu'à 1000 points lorsqu'ils ont des bonnes réponses. Plus ils sont rapides, plus ils ont un nombre élevé de points. Mais on pourrait aussi choisir de jouer 100 points. Alors, comme je vous le disais, dans la version gratuite, on a seulement une bonne réponse possible. Une fois donc que notre question est complétée, on vient à gauche et on peut insérer une deuxième question. Et là encore, on a le choix. Donc, la question a quatre choix. Avec quatre choix de réponses. Alors, c'est la façon de faire pour chacune des questions. Alors, on va écrire notre question 2, notre image, nos choix de réponses. Je vais écrire quelque chose pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Une fois que j'ai mis ma bonne réponse, je vais faire donc « Done ». J'ai terminé. Mon jeu va se créer. Je peux maintenant jouer, le regarder, le tester si je veux jouer tout de suite. Alors, tout à l'heure, dans une autre vidéo, je vous ai montré comment le faire en mode synchrone. Là, je vais le faire en asynchrone. Donc, je vais cliquer ici. Je dis que le jeu, je vais déterminer à quel moment est le jeu, à quel moment il va pouvoir commencer. Je vais pouvoir le créer. Et je vais pouvoir donc partager ici dans mes jeux. J'aurai le jeu, la copie du lien à partager. Si j'ouvre un deuxième onglet et que je copie ça, mon jeu va se préparer. Donc là, je vais remettre ça, par exemple, dans mon classroom. Lorsque l'élève va l'ouvrir, il doit inscrire son nom, son numéro, la façon dont vous avez convenu avec eux. Et il va voir apparaître donc ses questions au fur et à mesure. C'est le titre de mon questionnaire interactif. Ma première question apparaîtra. Et l'élève donc choisira la bonne réponse. Lorsqu'il aura choisi sa réponse, bien là, il va pouvoir apparaître. Comme moi, j'ai mis des points. Puisque j'ai été très rapide, j'ai eu 937 points. Alors, il pourra passer à la question suivante. Il me montre mon total de points, donc ce qu'il évalue. Et il pourra passer donc à la question 2. Alors là, je vais me tromper. Et lorsque je me trompe, bien, on va voir que je ne recéterai pas de points. Et donc, mon jeu sera terminé. Et il me dira donc où j'en suis. Alors ça, c'est une façon de jouer de façon asynchrone. Et une façon de faire des jeux. Je vais vous montrer comment partir d'un jeu qui existe déjà. Donc, je vais aller dans ma librairie. Je vais aller chercher le jeu de multiplication. Donc, j'aurais fait une recherche. J'en aurais trouvé un. J'ai tout simplement à faire Edit ici à gauche. Et là, je vais voir apparaître comme tout à l'heure. Chacune de mes questions sont à gauche. Et je vais pouvoir dire, est-ce que la question me convient? Est-ce que les choix de réponse me conviennent? Est-ce que le temps me convient? Je peux modifier tout ce que je veux. Par exemple, choisir la phase de multiplication et le produit qui représente le diagramme suivant. Alors, tout me convient. J'y vais. Je vais aller au numéro 2. Je pourrais donc lire chacune de mes questions. Et lorsque je considère que tout va bien et que c'est prêt, je vais tout simplement l'enregistrer. Et il sera maintenant dans mes jeux en copie. Et je pourrais faire jouer mes élèves de la même façon. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir et d'expérimentation en créant vos propres jeux. Mais rappelez-vous que la banque des jeux de carottes est extrêmement nombreuse. Alors, si vous faites la recherche comme je l'ai montré tout à l'heure, vous allez probablement faire des jeux toutes faites. Et vous allez sauver beaucoup de temps. Donc, beaucoup de plaisir. Lorsque c'est terminé, on clique sur Exit. Et on peut revenir donc, entre autres, à notre moteur de recherche pour pouvoir nous trouver des jeux. Alors, bonne expérimentation. Merci.